bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film tunnel réalisé par kim seong moon l'histoire c'est celle de l'injong su qui est un vendeur pour kia motors tout ce qu'il ya de plus banal qui rentre chez lui après avoir chopé un gâteau et un cadeau pour sa fille est en fait sur le chemin il va passer dans un tunnel et ce tunnel va s'écrouler il va se retrouver coincé là dedans et on va voir le gouvernement ainsi que les pompiers de la région essayer de le sauver c'est un pitch tout à fait simple que nous propose kim seong moon pour son deuxième long métrage après le très bon je trouvais personnellement à l'époque hard day qui était un film qui était à mi-chemin entre le polar le thriller et la comédie policière donc un mélange des genres typiquement sud coréens puisque le ciné les cinéastes sud coréens adorent mélanger les genres ils adorent brasser plein de thématiques au travers de plein de styles de films différents et kim seong moon c'est il n'est pas vraiment de la même génération tous les cinéastes dont on a l'habitude de parler quand on cite le cinéma c'est un très jeune cinéaste par rapport à des mecs comme bon joon o ou kim ji woon c'est un mec qui va la débute juste donc c'est un mec qui est influencé par ces cinéastes là donc en fait c'est long métrage il sent un petit peu moins bon que ces cinéastes là pour autant tunnel donc son deuxième film est un bien meilleur film que hard day parce qu'il est beaucoup plus équilibré dans les thématiques qu'il aborde il est également beaucoup plus fort dans l'équilibre des genres qui la porte parce que ce film était est à la fois un thriller mais également un peu une comédie dramatique ce qui rend le mélange plutôt fun et bassin vraiment un bon film tunnel au final on en ressort on est on est totalement convaincu par le long métrage à part sur un petit point mais qu'on avait déjà dans hard day qui vient encore ici gêné sur tunnel mais dans l'ensemble c'est vraiment un bon long métrage que nous offre kim seong moon c'est un bon long métrage parce que déjà son scénario donc qu'il a écrit basé sur une oeuvre de soya won ben le scénario fonctionne parce qu'en fait au delà de d'avoir une parabole sociétale extrêmement dense évidemment comme la plupart des films sud coréens ils ont tous une parabole qui est immense par rapport à la société sud coréenne ici la parabole elle n'est jamais cachée la parabole du film c'est l'incompétence du gouvernement à savoir gérer des situations de crise et notamment la situation de crise dans laquelle ils sont actuellement on va pas se voyer la face et au travail de ce film kim seong moon il cherche vraiment un pari frontalement à aucun moment il se le cache et il le tourne même de manière comique au sein de son film c'est à dire que dès les premières scènes où le personnage de l'inju lusso va se retrouver face à la situation terrible du je suis coincé dans un tunnel il va tout de suite appeler les secours et les secours vont le mettre en attente et c'est comme ça tout le nom du film hormis un personnage qui va s'impliquer vraiment dans son sauvetage l'état sud coréen est en attente il ne sait pas quoi faire pour sauver ce personnage il s'est très bien démontré dans ce film parce qu'au final c'est histoire d'un homme qui va devoir apprendre à se débrouiller tout seul alors que son pays devrait être capable de le sortir de la merde et qu'il en est incapable c'est un film qui est très fort politiquement ce long métrage là c'est un film qui est dur aussi c'est un gros gros succès de l'année dernière dans le cinéma sud coréen et pourtant c'est un film qui matraque à la gueule des sud coréens pendant deux heures de long métrage bordel votre gouvernement est merdique et est incapable de faire attention à vous qu'au final c'est un film qui est vraiment dur qui est vraiment dur et qui fait mal et pourtant derrière Kim Song-un il met de la comédie il met de la comédie dès qu'il peut et résultat ça rend des situations totalement loufoques notamment la scène de fin que je ne vous spoilerai pas mais la scène de fin à un humour qui décape et qui est vraiment frais genre vraiment au niveau de sa mise en scène Kim Song-un alors c'est là qu'il a le gros souci du long métrage mais qu'on avait déjà dans hard day Kim Song-un a un gros problème avec le rythme il a du mal à rythmer ses long métrages ici ça vient surtout du deuxième acte qui dans sa fin est très 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 déséquilibré il a tendance à rendre sa situation très redondante à ne pas savoir où l'emmener et résultat il laisse beaucoup de flottement dans cette situation de fin enfin dans cette situation de fin dans la situation de fin du deuxième acte ce qui donne la sensation ben qui sait pas vraiment où est ce qu'il veut l'emmener et surtout qu'il sait pas ce qu'il va en faire de son film alors que dès qu'il rebondit dans le début du troisième acte là on sait direct où il veut l'emmener son film on sait ce qu'il veut en faire on sait la manière avec laquelle il va emmener son personnage on sait pourquoi il nous a laissé ce flottement mais il y a ce flottement et en tant que spectateur ben ça plombe beaucoup le rythme et résultat ça nous empêche d'apprécier le long métrage de sa juste valeur mais au delà de ça la mise en scène de Kim Song-un elle est vraiment excellente quoi il y a un très très bon travail de la claustrophobie il y a une ambiance il y a un esprit il y a une manière de concevoir le rythme qui malheureusement est plombé par ce deuxième acte mais qu'il reste du temps sonne vraiment comme quelque chose de très différent de ce qu'on a habitude de voir ça sonne vraiment comme quelque chose d'inventif alors que c'est un cinéaste qui est clairement sous perfusion Bong Joon-ho ou Kim Ji-Woon dans sa manière de concevoir la mise en scène et pourtant il y a cette inventivité il y a ce geste il y a cette manière de concevoir les personnages de concevoir leurs rapports il y a cette émotion qui encore une fois est saisissante chez les cinéastes sud-coréens c'est des mecs qui sont vraiment capables de nous faire passer du rire aux larmes en quelques secondes et qui arrivent avec une maîtrise fulgurante à jouer avec ça c'est dingue mais on se retrouve des fois avoir des scènes on a des frissons et la seconde après on pleure mais ensuite on rigole et ensuite on a des frissons à nouveau et ensuite on se demande qu'est ce qui va arriver à ces personnages donc on commence à se ranger les doigts et puis d'un seul coup on a nouveau envie de chialer parce qu'il ya beaucoup d'émotion qui nous est transmis enfin c'est dingue mais ces cinéastes là savent jouer avec l'émotion du spectateur et savent nous prendre aux tripes et nous faire mal même et pourtant on adore ça et on en redemande au niveau du casting a Jun Woo qui joue Jung Soo est vraiment vraiment très bon c'est lui qui porte le film c'est lui qui est le vrai moteur émotionnel de son métrage il est vraiment saisissant Dona Bae aussi qui joue sa femme est très très bien elle également elle a beaucoup de scènes qui sont extrêmement touchantes notamment une qui est dingue et qui fout les larmes aux yeux tellement elle joue bien cette actrice et on a Dal Soo Ho qui joue le sauveteur principal qui va essayer de secourir Jung Soo qui est vraiment bon lui aussi et qui a beaucoup de petites scènes comiques très bien senties qui font beaucoup jouer le film au niveau des genres enfin ça rend vraiment bien et au final Tunnel c'est un très bon film qui malheureusement est plombé par ce petit souci de rythme au deuxième acte ça fait chier parce que sinon Tunnel de Kim Jong-un c'est vraiment un très bon long métrage c'est un très bon film sud coréen c'est un film qui est plein d'influences qui est galvanisé par plein de genres qu'il investit donc si vous n'avez que besoin d'aller voir Tunnel de Kim Jong-un franchement allez-y allez-y parce que c'est vraiment vraiment un bon film rempli d'émotions et qui brasse plein de thématiques et plein de sensations à plus